Bienvenue pour ce premier épisode de Zoom, Zoom sur Cabanac, ici on est au bord de ce magnifique lac de barrage qui bloque le lot et crée une énorme étendue d'eau sur laquelle on a des super poissons comme vous pouvez en voir ici. On vient de passer 3 à 4 jours exceptionnels avec des poissons à gogo. Session mémorable Stan ? Franchement là vous allez voir dans cet épisode des moments vraiment mémorables. On est passé par toutes les émotions, on a eu du beau temps, des périodes avec très peu de poissons, c'était très dur et puis des moments justement où on a déroulé des combats XXL. Personnellement j'ai fait le plus gros combat de ma vie, j'avais jamais fait ça, un combat de 30 minutes, c'était exceptionnel vraiment cette session. Elle restera gravée dans la mémoire et puis comme vous pouvez le voir on a fait du fish et donc forcément ça nous plaît Auguste. Ah oui là on s'est vraiment régalé, on a vraiment des souvenirs plein à tête, là on va plier et donc on va vous souhaiter une très bonne visualisation, vous allez vous régaler aussi des images sur l'eau, sous l'eau, en caméra embarquée, en drone, vous allez voir un peu tout, de la technique, de la tactique, des appâts, des poissons, vous en aurez marre de voir des écailles à la fin de ce film. On vous souhaite une bonne visualisation et nous on va aller les relâcher. On est arrivés donc à Cabana, qui c'est un lieu vraiment magnifique, on est arrivés aux alentours de 16 heures hier. Il a fait vraiment assez nuageux couvert initialement puis on a eu une petite averse et ensuite la nuit est tombée aux alentours de 21 heures. Ensuite ce matin il faisait très nuageux, assez brumeux. Ça doit s'expliquer par le fait que la température de l'air elle est assez fraîche par rapport à la température de l'eau. La température de l'eau finalement dans le lot elle est assez élevée. Et puis aujourd'hui donc voilà cet après-midi on a un beau temps, assez clément donc qui nous permet de profiter un peu plus, de voir les spots. Mais malheureusement ça va pas durer puisque demain on a des fortes pluies qui sont annoncées et ce sur deux jours. Donc sur le plan confort on repassera mais on va espérer que ça mette en activité les carpes. Puisque pour l'instant, capot ! Alors on est arrivé hier en fin de journée, on a pu très rapidement essayer de se faire une idée du poste sur lequel on est arrivé qu'on avait déjà au préalablement repéré sur internet, sur google maps, pour essayer de vraiment anticiper notre arrivée. La nuit est tombée assez rapidement mine de rien, le temps de déballer le matériel et tout c'est toujours un calvaire lorsqu'on arrive à tout déballer, à s'installer, à monter le bivy et à préparer les cannes. Donc on s'est installé un petit peu à la rage j'ai envie de dire, ce qui a certainement expliqué le fait qu'on n'ait pas fait de poissons pendant la nuit. Donc au réveil on s'est tout de suite remis en question, on a pu tout de suite sonder chacun des postes, regarder vraiment les différentes caractéristiques de chaque lieu, voir les complexités de la rocaille, voir un petit peu les mouvements de terrain pour essayer de comprendre un petit peu les différentes pentes. On a tout de suite cerné différents postes, des postes un peu calmes, des postes exposés au vent, des postes à faible profondeur, des postes à plus grande profondeur. Donc on a essayé vraiment de tâtonner et de cibler différentes zones pour essayer éventuellement de déchiffrer ce qui plaît aux carpes. En matière de montage on n'a pas fait très très compliqué, globalement on est resté sur des montages assez classiques mais résistants avec du matériel très solide et qui vont nous permettre d'assurer à chaque départ éventuellement de maintenir le poisson et pouvoir légèrement le breeder. Car mine de rien les fonds sont quand même encombrés, les bordures sont encombrées et les carpes connaissent très très bien le lac et sont tout à fait en mesure de nous emmener dans des endroits auxquels on n'est pas prêt. Donc on a fait en sorte d'anticiper et d'avoir un petit bip mais visiblement rien, on a fait en sorte d'anticiper ça et donc d'avoir du matériel assez solide. Côté amorçage on a fait vraiment un panaché de bouillettes, on a pris différentes bouillettes avec différents arômes, carnés, fruités, des graines, du lacté. On a mis également un petit peu de chenvis pour obliger les carpes à continuer à chercher et puis éventuellement occuper les blancs. Et également des noix tigrées pour effectivement avoir une alternative en temps en cache mais aussi pour pouvoir proposer de la diversité. La base de la stratégie d'amorçage qu'on a mis en place c'est vraiment d'offrir de la diversité aux poissons pour que chaque poisson puisse trouver un petit peu un menu qui lui corresponde. Et le fait que le poisson se mette en phase d'alimentation ça peut attirer d'autres poissons à également suivre ce mouvement et pourquoi pas tomber sur des poissons qui vont à leur tour se mettre en alimentation. Des poissons sur lèche qui nous intéressent, par exemple la noix tigrée, des poissons qui ciblent les noix tigrées et qui finiront on l'espère par faire chanter nos détecteurs. Voilà où on en est, on est à la fin du deuxième jour, toujours rien, enfin on est en pleine après-midi du deuxième jour, toujours rien. Toutes les calmes viennent d'être reposées aux petits oignons et en théorie la nuit devrait être propice, du moins on y croit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le premier poisson de la nuit, très très bel miroir de 13 kg, un peu biscornu, c'est une morphologie assez surprenante, mais c'est la preuve quand même que la stratégie mise en place, ses appâts utilisés, le montage, tout a bien fonctionné, le repérage. Elle n'est pas très contente, on va vite la remettre à l'eau je pense. Donc on a changé de stratégie pour une canne qui était un peu dans la baie, initialement on voulait la mettre vraiment au plein milieu de la baie, il y avait un petit plateau comme on vous l'a déjà rappelé, mais on a changé de stratégie puisqu'il y a un silure qu'on a fait cette nuit, c'était vraiment un aspirateur à billettes, On s'est dit qu'en plus, vu qu'elle avait été une carpe sur la bordure, ça valait le coup de retendre un piège vraiment dans la baie en bordure. Donc ce qu'on a fait, on est allé regarder sur l'auberge comment étaient le fond, comment étaient en apparence la berge, les arbres, les pièges, vraiment les espèces de petites anomalies sur la berge qu'on pouvait trouver. On a trouvé un tout petit arbre immergé, qui a priori ne sera pas trop difficile à pêcher, où les carpes ne vont pas trop se tanker. Donc on a mis notre hache à environ un ou deux mètres devant, on a amorcé tout autour, et maintenant on va attendre qu'il y ait poisson. C'est une petite branche. Juste là. Ok, bon, on vient d'avoir un gros départ là, sur la canne qui a été postée juste au bord de la pente, en bordure. Donc c'est vraiment le hotspot qu'on a travaillé sur toute la session. Augustin s'est jeté sur les cannes, et on va vous montrer un peu le combat. Pour l'instant ça colle le champ, ça n'a pas l'air bien. Donc on va voir ça. Oh, je pense que c'est un beau bébé. Je pense qu'on est accroché à une belle bête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était vraiment dans une période d'alcalmie. Là on avait fait, on a eu peut-être presque six heures de calme. Donc on a vraiment réfléchi à notre stratégie. On a replacé les cannes, on a refait un amorçage. On a rectifié l'amorçage. Et tu ? Non. Oh, il est sorti. Ok. Allez, sort de là ma belle. Dégage nous de la canne. Allez, dégage nous, dégage nous, on est trop fort du bord. Oh, il est sur ça, il arrive. Ok. Il y a un gros obstacle là. Non, 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 non. C'est pas ok. Ouah. Non, non. Là on a un bon bébé qui se bat vraiment fort. Arrête, 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 arrête. Oh non, non, non. On ne prend aucun plaisir. Je trouve que c'est une jeune qui est pleine d'énergie, mais vraiment très solide. Je pense qu'on tient un bon bébé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, elle nous traîne, elle nous traîne, elle nous traîne. Normalement là on est au milieu du barrage, il y a 18 mètres d'eau. On a réussi à sortir un peu plus près du bord. Mais bon, il y a 10 loco. C'est un beau fiche. Je pense que c'est encore un petit d'une quinzaine d'eau. Il enferme sa peau. Ouh. Elle est belle, hein ? Elle est belle. Ça, c'est du poisson. Bravo. C'est compliqué. Allez, Thierry. Regardez-moi ce beau bébé. Il est abîmé sur le côté. Ouais, un peu abîmé sur le côté. Un vrai tiraneau. Mais c'est pas récent. Ça, c'est un beau poisson de cabanac. Une très très belle, très très belle commune. Qui a un peu la particularité d'avoir un écaillage magnifique. Et un œil crevé surtout. Elle a l'œil droit, là je vous le montre pas, mais l'autre œil qui est crevé. Elle a une nageoire caudale qui est vraiment impressionnante. Et vraiment puissante. Ça m'étonne pas qu'elle nous ait donné du fil à retordre. Vraiment un beau poisson sauvage. Qui a grandi dans un espace sauvage. Et qui se nourrit traditionnellement d'appâts, on va dire naturels. Et là, on lui a proposé quelque chose d'assez goûtu. Auquel elle n'a pu résister. Lorsqu'on combine les bons appants entre eux. Lorsqu'on fait une bonne stratégie d'amorçage. Bah on arrive forcément à des résultats. C'est vraiment pas surprenant. Et là, on dit pas qu'on s'y attendait à ce que cette canne démarre. Mais on avait quand même, si on devait mettre une pièce dessus. On l'aurait mis sur cette canne et ça n'a pas manqué. Ça a démarré. Donc comme vous pouvez le voir, la météo c'est très changeant en ce moment. On a eu du beau temps ce matin. Un peu de soleil. Et là maintenant, on a de la pluie. On s'attend à avoir de grosses chutes de température. Surtout demain. Demain matin. Avec beaucoup de pluie. Donc le côté faute négatif, c'est qu'on va rester dans le bivy toute la journée. Mais on espère que ça va vraiment mettre en activité les carpes. Surtout qu'on a beaucoup de cours d'eau, d'affluents qui arrivent ici. Donc ça va forcément ramener de la nourriture et mettre en activité les carpes. C'est sous une belle pluie qu'on vient d'avoir un départ sur la canne en face. Stan a sauté sur la canne. Un départ dans de telles conditions. C'est quand même assez agréable sur un grand lac. Que rêver de plus. C'est clair. Bon bah un nouveau petit départ en tout cas. Attention. Viens dedans. Viens dedans. Dans le filet. Allez. Elle réussit à sortir du filet. Allez dernier coup. Allez c'est fini. C'est fini pour toi ma belle. T'es bien piqué. Allez. Derrière. Tire. Tire. Yes c'est dedans. Yes. Elle va ressortir. Bien joué. Yes. Bien joué. On l'a prise sur une neige. Un panaché. Conseillé sur le guide 2021. Donc vraiment la stratégie a été payante. Et moi je suis super satisfait du résultat. Puis on attendait vraiment qu'on ait un deuxième poste qui démarre. Et ça a été chose faite avec cette carpe. Donc vraiment un résultat super positif. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir autour de Cabanac. C'est que globalement on est sur une atmosphère assez humide tempérée. Et on est près d'une source. Donc vraiment la zone est très humide. On peut voir beaucoup de mousse sur les rochers. On peut voir au niveau de l'atmosphère. C'est pas du tout sec. Il y a beaucoup de types de bois. Le sol est très humide aussi. On a beaucoup de rocailles. Donc sur ce lac qui est finalement un lac de barrage. Et au niveau de la géographie de notre spot. C'est vraiment de la pente très abrupte initialement. Et puis après on a le lit de la rivière qui se trouve à une profondeur de 18 mètres. Et ensuite qui remonte en pente un peu douce. L'avantage c'est qu'on n'a pas très peu de vase. On a beaucoup de rocailles. Donc l'inconvénient c'est par contre qu'au niveau des billes. Quand on va amorcer on va avoir quelques billes qui vont potentiellement rouler. Et nos lignes on espère qu'elles ne bougent vraiment pas trop. Et que l'amorçage est bien présent sur nos lignes. Maintenant les plantes sont vraiment très abruptes. C'est pas si facile à pêcher. Par contre il y a un bief. Il y a une baie. Qui doit faire aux alentours de 30 mètres sur 40 mètres. Et qui reconstitue un pseudo plateau. Tempéré à peu près 4 mètres de profondeur sur l'ensemble de cette baie. Avec une arrivée d'eau constante. Donc c'est un point qu'on a décidé de spotter très rapidement. Ensuite on a différents arbres immergés qui ont été intéressants pour nous. Puisque l'eau doit être aux alentours des 3-4 mètres de profondeur. L'eau reste à peu près chaude. Et c'est un premier palier avant que finalement la pente descende réellement. Et enfin après on arrive sur de la pleine eau. 18 mètres de profondeur. C'est vraiment de la pleine eau qui nous paraît trop compliqué à pêcher. Alors petit changement de stratégie. Les 3 cannes qu'on avait mis un peu en entonnoir. Et bien on s'est rendu compte qu'il y en avait au moins une des 3 qui était redondante. Donc on en a laissé 2. Il y en a une autre qu'on va garder et qu'on va déplacer sur notre berge un peu plus en aval. Plus proche du barrage donc sur notre gauche. Parce qu'on s'est rendu compte que les carpes avaient vraiment tendance à s'alimenter en bordure. Et donc on va vraiment pêcher notre bordure. Ca fait un poste, une canne un petit peu à l'écart. Ca va être un peu plus délicat. On mettra un peu plus de temps à l'atteindre. Mais je pense que ça peut être bénéfique. On a vérifié. Il n'y a pas trop d'obstacles. Normalement elle ne peut pas trop se tanker. Donc l'idée c'est vraiment de s'ouvrir un peu plus le poste. Tester une nouvelle perspective. Et essayer de prendre un poisson bonus sur notre berge. A partir d'une petite méthode de stalking. C'est pas vraiment du stalking mais bon c'est très discret. On a amorcé à la main. On a mis à peu près un bon kilo voire deux kilos de billes. Avec des tailleurs. Un peu de chaine vie. Le tout a été boosté. Normalement c'est très instantané. C'est très attractif. Et donc là je vais aller déposer la canne. On a fait ce matin. Après avoir repassé les différentes cannes. De une belle commune et une belle miroir. Malheureusement elle m'a échappé des mains. On a essayé de vous faire une belle photo. Proche de... Proche du lac. Et elle a été suffisamment rapide. Vous savez comment c'est. Ça gigote. C'est pas forcément contrôlable. Et voilà pourquoi vous verrez pas de photo. C'est parti. 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 À venir. On sait qu'on va avoir peut-être un peu d'orage. On va pas tarder à replier. À commencer à replier les cannes. Demain on va faire le coup du matin. jusqu'à à peu près 8 heures. Et on pliera les cannes. garraf de dessin. Pour stayuil. C'est parti. Il n'y a pas moins de croix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501